Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour une vidéo que je dois faire depuis très 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 longtemps. Donc je suis contente de la faire enfin, vous m'avez beaucoup demandé et j'ai enfin réussi à réunir les livres que je voulais vous présenter parce qu'ils étaient dispersés dans diverses bibliothèques parce que vous voyez celle-ci en fond mais en réalité j'en ai d'autres ailleurs. Donc voilà, j'ai réussi à sélectionner les livres que je voulais vous présenter et donc aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo on se retrouve pour mes conseils pour débiter la littérature japonaise. Donc il faut savoir que la littérature japonaise est une littérature que j'apprécie particulièrement et personnellement je lis surtout des récits de femmes parce que je trouve que ce sont des récits extrêmement forts et que le Japon produit des autrices prodigieuses. Donc voilà, ce sera un petit peu axé là-dessus mais je vous propose qu'on commence parce que j'ai diverses approches que j'aimerais vous présenter. Donc tout d'abord pour ce qui est un petit peu d'introduction sur le Japon, pour connaître un petit peu cette culture qui est quand même très très différente de la culture européenne, je vous conseille les livres de Pierre-François Souhiri que je trouve très très bien et surtout cette monumentale nouvelle histoire du Japon. Donc aux éditions Japan Foundation Perrin, donc je pense aux éditions Perrin en fait, oui. Donc Pierre-François Souhiri qui notamment a été prof à L'Unalco, donc vraiment quelqu'un de très calé sur ce domaine et j'aime beaucoup ses écrits et la nouvelle histoire du Japon, je trouve qu'elle se lit comme un roman, c'est super intéressant. Dedans vous avez aussi de très très belles illustrations, c'est vraiment très très bien et si vous êtes intéressé par l'histoire et par le Japon, je vous le conseille vraiment fortement. Il a un coût, 26 euros, mais honnêtement je trouve que ça les vaut et pour la qualité de l'ouvrage, je trouve pas ça très très cher. Donc voilà, première recommandation, nouvelle histoire du Japon, vraiment très bien pour entrer dans cette histoire. Ensuite, deuxième recommandation dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, mais honnêtement il est vraiment bien, ce sont Les leçons du Japon, un pays très incorrect de Jean-Marie Buisseau aux éditions Pluriel. Donc c'est vraiment un très bon livre, en fait c'est un livre qui fait un peu l'état de la question du Japon d'aujourd'hui. Donc que ce soit l'exaltation de la nation par la télévision par exemple, ou le rite des saisons et des jours, ou le système religieux, les médias, les vacances, est-ce que c'est un pays qui a vaincu le crime, etc. Ce sont plein de questions que se pose Jean-Marie Buisseau qui est aussi un spécialiste du Japon normalien. Je crois qu'il vit au Japon, non, il a vécu 22 ans au Japon, et donc ça c'est un de ses derniers, je crois, peut-être son dernier, je ne sais pas s'il en a sorti d'autres depuis, mais il est très bien. L'avantage c'est que c'est un poche, donc plus facile à transporter, et moi j'ai vraiment bien aimé cette très bonne lecture. Bon, si vous connaissez déjà un peu le Japon, je vous la conseille peut-être pas forcément, mais en tout cas moi j'ai trouvé que c'était divertissant et très intéressant. Et enfin, pour terminer sur les livres un petit peu d'introduction au Japon, je vous conseille « Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui » par Pierre-François Souheré. Je ne suis pas fan, mais presque. Donc, « Bibliothèque des histoires, NLF, édition Gallimard », donc une très très bonne collection si jamais. Et moi je l'ai beaucoup aimé parce que, à nouveau, c'est une histoire du Japon, mais qui s'intéresse en fait au fait que le Japon est moderne sans être devenu occidental. Je trouve que c'est une question super intéressante à se poser. Comment est-ce qu'une nation peut, durant le 19e, le 20e et le 21e siècle, s'ériger comme une nation de première importance sans tomber dans le modèle occidental ? Et c'est super intéressant, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et je vous le conseille vraiment fortement, il se dit très bien. Je trouve que Pierre-François Souheré a une écriture qui se lit vraiment bien. Et si ça peut vous intéresser, franchement foncez, parce que je trouve que ça vaut le coup. Ensuite, on va passer à tout ce qui est romans, etc., etc. Donc pour le Japon, la première personne que j'aimerais vous présenter, c'est Sawako Ariyoshi. Donc j'aime énormément ce qu'elle fait. Et en particulier, j'ai beaucoup aimé Le Crépuscule de Shigezo. Donc aux éditions Folio. Ça parle de quoi ? Ça parle de Shigezo qui est devenu un vieil homme, et de sa belle-fille qui va s'occuper de lui jusqu'à la fin. Et c'est très beau, parce que ça parle de la vieillesse au Japon, ça parle des relations beau-fils, belle-fille, etc. Ça parle de l'amour familial, ça parle de deuil, ça parle de beaucoup de choses. Et c'est une écriture douce, élégante, vraiment magnifique. Moi j'ai absolument adoré ce récit. Et je vous le conseille très très fortement. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour débuter la littérature japonaise, très douce et pleine de bienveillance. Et qui change un peu, parce qu'on ne parle pas assez de la vieillesse, je trouve, dans la littérature. Et honnêtement, magnifique. Ensuite, je vous conseille, et bien toujours de Sawako Ariyoshi, je n'avais pas capté que c'était elle qui l'avait écrit aussi. Bon bref, je vous conseille très fortement le miroir des courtisanes, du coup de la même autrice, donc Sawako Ariyoshi. En fait, ça va parler de Tomoko, qui est une jeune fille qui va être vendue à l'âge de 10 ans pour être geisha par sa mère. Et en fait, ça va être la relation tumultueuse et très compliquée entre la mère de Tomoko et Tomoko, qui va en fait devoir se construire en tant que geisha, en tant que femme qui va beaucoup souffrir dans sa vie. Elle va devoir se construire face à une mère toxique, en fait, qui va devenir prostituée. Donc Tomoko va être une geisha, et sa mère une prostituée, donc ça va poser toute une série de problèmes. C'était magnifique. C'était magnifique. Si vous vous intéressez au monde des geisha, etc., je vous conseille fortement. Je trouve que Tomoko est une héroïne très forte. Et l'histoire est très bien faite, et la plume de Sawako Ariyoshi est magnifique. Je me demande si c'est le même traducteur. Donc, pour le Crépicule de Shigezo, c'est traduit du japonais par Jean-Christian Bouillet, et pour le Miroir des courtisanes, Corinne Atlan. Donc, non, pas les mêmes traducteurs, mais excellent. Si jamais aussi, si vous voulez débuter la littérature asiatique du Mère Générale, évidemment, je vous conseille des éditions Pitié, qui a ici publié le Miroir des courtisanes. C'est une très, très belle maison d'édition qui publie toujours des œuvres que j'aime énormément. Donc, n'hésitez pas à regarder leur catalogue, tout simplement, voir ce qui pourrait vous intéresser. Ils sont spécialisés, en fait, dans les littératures asiatiques, et c'est souvent très, 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 très bon. Donc, voilà. Miroir des courtisanes, excellent. Sawako Ariyoshi, vraiment, je vous conseille cette autrice qui est vraiment géniale pour débuter la littérature japonaise. Ensuite, je vous conseille une autre autrice que j'ai beaucoup aimée. Je crois que c'est une autrice, je pense. Je vais juste vérifier. Je crois. Donc, il s'agit de Kafu, et là, c'est Chroniques d'une saison des pluies aux éditions Pitié. Donc, c'est aussi, à nouveau, une histoire de geisha. En fait, c'est dans le monde des geisha qu'Imié préfère les histoires sans lendemain, et on va voir un petit peu le Japon ancien du quartier des femmes. Et c'était magnifique. C'était très, très beau. C'est un tout petit roman. Et j'ai trouvé que c'était une histoire absolument magnifique, très poétique, que je vous conseille fortement, surtout si vous vous intéressez aux histoires de geisha. Ensuite, je vous conseille tous les ouvrages de Haki Shimazaki, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, parce que pour moi, je trouve que c'est la meilleure entrée pour débiter la littérature japonaise. Donc, Haki Shimazaki, qui vit au Canada maintenant, il faut le préciser, parce que l'une d'entre vous m'a la précisé, effectivement, je pense que c'est important. Donc, elle vit à Montréal, écrit sur le Japon. Et elle écrit sous forme de pantalogie. Donc, par exemple, vous avez le poids des secrets au cœur du Yamato et l'ombre du Chardon. Là, par exemple, j'ai Suison de l'ombre du Chardon. Je ne sais pas si on verra bien. Et Haki Shimazaki dépeint la société japonaise, dépeint des relations hommes-femmes aussi, surtout, ce qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est un de mes sujets d'intérêt. Aussi des relations dans les entreprises japonaises, ce qui est super intéressant. Des relations familiales, etc. Et elle le fait d'une manière magnifique. C'est vraiment très, très, très beau. Je n'ai jamais pas aimé un livre d'Haki Shimazaki. Donc, ce sont des pantalogies. Vous voyez, toujours de très petits ouvrages. Là, ce sont les éditions de Babel. Très petits ouvrages que vous pouvez lire dans le désordre. Moi, c'est ce que je fais. Je n'arrive pas à les lire dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je fais par rapport au résumé. Et en plus, dans ma librairie, il n'y a jamais tous les tomes. Donc, j'ai abandonné l'idée de les lire dans l'ordre. Je pense qu'il va arriver un moment où je vais acheter deux fois le même. Et je me maudis déjà pour ça, parce que je n'aime pas acheter deux fois le même livre. Mais en tout cas, je les lis dans le désordre. Et ça se lit très bien. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des liens entre les personnages. Donc, évidemment, si vous y arrivez, lisez-les dans l'ordre. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire pour apprécier un ouvrage d'Aki chez Meizaki. Vraiment, j'adore tout ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est une excellente porte d'entrée pour débuter la littérature japonaise. Donc, franchement, n'hésitez pas. Ça se lit très rapidement. Et c'est à chaque fois une bouffée d'air frais, de douceur et en même temps d'une douceur douce amère. C'est parfois des histoires terribles, mais qui sont si bien contées. Vraiment, je vous conseille très très fortement Akishimazaki. Ensuite, je pourrais vous parler de beaucoup d'autrices. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime énormément. Par exemple, Ito Ogawa aussi, etc. J'ai choisi de ne pas vous en parler dans cette petite vidéo. Parce que j'avais envie de vous présenter quelques titres pour débuter. Mais si vous voulez une partie de cette vidéo, n'hésitez pas. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir. Mais en tout cas, Akishimazaki, vraiment, je vous conseille. Ensuite, je vous conseille un livre qui est sorti récemment. Récemment, il est sorti en poche aux éditions Pitié. Et il est sorti en poche aux éditions Pitié aussi, il me semble. C'est La boîte noire de Ito Shiori. Qui est en fait une histoire vraie d'Ito Shiori, qui est à 26 ans, qui est journaliste et qui va se faire violer par un supérieur. Et en fait, elle va se faire violer par quelqu'un de très important en fait. Quelqu'un qui est proche du pouvoir. Et elle va dénoncer ce viol dans un pays où on ne dénonce pas les viols. Et c'est une histoire très très poignante. Je trouve que La plume d'Ito Shiori est très très bien. Très claire. Vraiment une plume un peu journalistique. Et elle va décrire en fait son combat pour être reconnue en tant que victime dans un pays où ce n'est presque pas possible. Et vraiment c'est une lecture poignante. Et qui nous entraîne en fait dans ce Japon contemporain avec toutes ses contradictions. Vraiment je vous le conseille très fortement. Il est aussi assez court, facile à lire. Et je trouve qu'on rentre bien dans le Japon. Par une voix féministe. Et je trouve que c'est très très intéressant. Donc voilà. Autre lecture que je peux vous conseiller pour débuter la littérature japonaise. Et enfin j'avais envie de vous parler des mangas. Et d'un petit manga dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais que vraiment je trouve être une bonne entrée en la matière. C'est Nos meilleures vies de Kihana. Que j'aime beaucoup. J'ai lu d'autres ouvrages de cette mangaka aux éditions Casterman. Donc vous voyez déjà c'est un format un peu plus gros par rapport à un manga traditionnel. Je vais vous montrer. Vous voyez la différence. Et en fait ce sont des tranches de vie. D'un musicien notamment. Et c'est super mignon. Et je trouve que ça nous permet de bien rentrer aussi dans ce Japon contemporain. Et franchement les mangas n'hésitez pas. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur comment débuter dans les mangas. N'hésitez pas ça me ferait très plaisir de vous la faire. Donc voilà je vous conseille aussi fortement cet ouvrage aussi qui est très très bien. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Elle est assez courte parce que je voulais vous présenter seulement quelques ouvrages qui pourraient vous donner envie de débuter dans cette littérature qui est magnifique et qui a tellement de richesses à apporter. N'hésitez pas si vous voulez une partie 2 parce que j'aurai d'autres choses à vous présenter. Mais voilà j'espère déjà que ça pourra vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lues. S'ils vous ont plu. Si ça vous a donné envie de les lire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et à laisser un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir. Et ça me donne toujours envie de faire de nouvelles vidéos. Donc voilà je vous souhaite tout de bon et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !